Yo mes carapus c'est Graphiam et aujourd'hui je vais vous présenter 3 ROM HACK inspirés de Super Mario Odyssey. Mais avant, qu'est-ce qu'une ROM HACK ? Une ROM HACK ou HACK ROM est un fichier tiré d'un jeu officiel dont un joueur va modifier le code source afin d'y changer les éléments. Par exemple des graphismes, des dialogues, des niveaux, etc. C'est différent d'une fangame car dans ce dernier on s'inspire d'un jeu pour y créer un nouveau jeu en partant de zéro. Je trouvais intéressant de traiter en vidéo ce sujet jamais vu sur la chaîne. Parce que comme vous le verrez il y a des choses étonnantes. Ça c'est ma tête quand j'ai vu ces choses étonnantes. Let's do it ! Super Sonic Odyssey ! Commençons la vidéo par la hackrome appelée Super Sonic Odyssey. Créée par PacGui, elle reprend les mécaniques de Super Mario Odyssey dans Sonic The Edge of 2 sorti en 1992 sur Megadrive. Comme vous aurez deviné on peut posséder des créatures du monde de Sonic grâce à Sonic. Ou grâce à une casquette invisible. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 tu seras invisible. 1, 2, 3 ! Oh ! Mais c'est magnifique ! C'est un jeu sorti il y a longtemps mais dans cette hackrome, on découvre de nouvelles façons de jouer à Sonic The Edge of 2. Et on retrouve la variété de Super Mario Odyssey dans cette hackrome. Du coup c'est très bien. Il faut noter aussi le petit détail des pièces rouges qui font référence aux pièces violettes dans Mario Odyssey. Ces dernières offrent aux joueurs deux anneaux en un. Un anneau. Eh oui. Cependant on peut relever quelques bugs. Le mode deux joueurs ne fonctionne pas. Mais non ! Et que le cheat mode ne fonctionne pas. Mais non ! Je me suis aussi demandé à quoi ça servait de posséder des créatures dans cette romhack. Car dans Super Mario Odyssey au moins ça nous aide à terminer un niveau. Alors que là nada. N'y est rien. Mais soyons un minimum indulgents. Les romhacks présentés dans cette vidéo ont été développés par des fans. Et non des développeurs professionnels. Alors il est tout à fait normal d'y retrouver quelques bugs. Mais bon on est gentil hein. Ah les carapuces ils sont gentils tout ça. Sauf envers les salles à mèche. Mais on est gentil de base. Super Mario World Odyssey. Super Mario World Odyssey est une hackrome basée sur le jeu Super Mario World SNES. Waouh t'es super utile Graphiam. Qui te prend pour qui toi ? Y'a des claques qui se perdent. Le développeur LX5 a reproduit la capacité de Mario à posséder ses ennemis et à rebondir sur Capi. Dans cette hackrome on se retrouve dans le royaume des champignons tout comme le jeu officiel sorti en 1992. Ce jeu modifié a beaucoup de potentiel comparé à Super Sonic Odyssey. Désolé Sonic mais j'ai toujours préféré Nintendo. Dans Super Mario World Odyssey il faut souligner le fait que Capi est modélisé. Il permet aussi de sauter plus haut. Ce qui va vous faciliter la vie dans les niveaux. Mais au moins Capi a une vraie utilité. Super Mario 64 Odyssey. Je ne pouvais pas arrêter la vidéo sans avoir parlé de la hackrome Super Mario 64 Odyssey. Kazé Emmanuel est l'auteur de ce jeu. Il est connu pour avoir réalisé de nombreux hackroms inspirés de Super Mario 64. Le meilleur. Le 100. On y retrouve parfaitement les caractéristiques du dernier Super Mario sorti sur Switch grâce à Capi. Dans le jeu sorti sur Nintendo 64, le célèbre couvre-chef de Mario rend votre expérience de joueur beaucoup plus créative et libre. Et c'est une chose très importante pour réaliser un bon jeu. Mais bref il n'y a pas de doute pour dire que les développeurs de hackrom sont de vrais passionnés. Dans tous les cas ça m'a fait très plaisir de parler de rom hack inspiré de Super Mario Odyssey. Je suis très le sourire. C'est une autre facette du jeu vidéo et j'espère que j'ai fait plaisir chez certains d'entre vous. Si c'est le cas je t'invite à lâcher ton plus beau carapouce bleu, le plus soyeux, le plus magnifique, le plus bégé. Ainsi que de rejoindre le gang des carapouces en t'abonnant à la chaîne. Et quand je tourne cette vidéo on est juste derrière en fait tu vois il y a deux marches. La deuxième marche c'est les 50 000 abonnés et moi je suis à la première. Du coup on y est tout bientôt. Je suis content. Ah oui petit rappel j'ai un Discord de la chaîne qui se trouve en description. Voilà il y a un petit lien Discord. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Discord afin de parler. entre abonné tout ça. C'est vraiment cool Graphiam. Sinon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Graphiam et à très vite. Et maintenant je vais disparaître parce que je dois y aller. Au revoir. Ah. Euh bah je suis tout seul. SQUADO. 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 Sous-titrage ST' 501